Des petites fermes peuvent être prises de main en agriculture paysanne. On est du coup six copropriétaires aujourd'hui, avec mon père et mes quatre frères et soeurs. On est là aujourd'hui parce qu'on s'apprête nous à vendre la ferme dans laquelle on a grandi, la ferme de Surminette, et on a relevé le pari de se dire qu'on la vendait pour réinstaller quelqu'un, et pas pour la vendre à l'agrandissement. La ferme de Surminette, c'est une petite ferme à Saint-Hilaire-des-Landes, dans un petit coin de Bretagne, qui était une ferme en production laitière. On y traillait nos 35 vaches. Ça a été une ferme paysanne pendant très longtemps, c'est l'ancienne métairie du château de la Haide, Saint-Hilaire-des-Landes. Pendant très longtemps, elle a fait vivre la paysannerie locale. Il y a eu des paysans qui se sont succédés jusqu'à mes parents, mais mes parents, ayant vécu les Trente Glorieuses, on poussait tout le monde à s'agrandir et à agrandir les fermes. Donc mes parents étaient en emprunt à droite à gauche, avec tout ce qui va avec. On était en train de sortir de la paysannerie, et ayant connu les réseaux des SIVAM, de la bio et de Terre de Liens, je savais que ce genre de ferme pouvait réinstaller des paysans. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à ma fratrie et à mon père qu'on puisse réinstaller quelqu'un sur une petite surface. Ce qui ne faisait pas écho il y a trois ans, ce qui faisait rire même, même au sein de notre famille, tout le monde n'était pas bien sûr que ce soit crédible de réinstaller des gens ici. On va dire que ce qui a fini de nous convaincre, c'est la période dans laquelle on est rentré de confinement, une année Covid particulière, qui a amené du lien dans les territoires entre les habitants et les agriculteurs, les consommateurs et les paysans. Les circuits courts alimentaires sont sortis fortement de cette période-là, et ça a fini de convaincre ma famille qu'on pouvait tenter l'aventure. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a quelques mois ou quelques semaines après le confinement, j'ai réédigé une annonce que j'ai envoyée sur le site de Terre de Liens. Ce n'était pas encore Objectif Terre. Malgré tout, il y a eu beaucoup de réponses. On a eu 35 personnes qui nous ont contactés via Terre de Liens. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et puis des personnes un petit peu avec différents visages, différentes compétences agricoles, différents types de projets. Je pensais que mon annonce serait trop conséquente pour Terre de Liens. Elle aurait été pour des sites classiques comme Le Bon Coin ou des agences immobilières. On n'aurait pas pu parler du contexte sur une annonce. Et là, j'ai eu la possibilité de le faire. Et ça a attiré des personnes qui étaient curieuses de voir comment créer leur projet sur un territoire qui se lançait dans une dynamique agricole et paysanne. Les personnes qui regardaient la ferme la regardaient dans son ensemble. Alors qu'on a bien vu que quand les agences immobilières sont venues nous rencontrer, ils ont regardé la partie bâtiment, normes des bâtiments, surface de terre. Et nous, ça ne nous a pas convaincus. Pour nous, c'est d'abord une histoire, une ferme, c'est un patrimoine, c'est notre patrimoine familial aussi, c'est un patrimoine historique. Et c'est tout ça quand on transmet une ferme. Ce n'est pas simplement des champs et des bâtiments. Aujourd'hui, on a un porteur de projet qui se détache, mais pour qui il faudrait quelques hectares supplémentaires. Le point peut-être qui pose question, qui reste négatif, c'est que quand on veut vendre une petite ferme comme ça et on sait qu'il y a plein de postulants et l'histoire nous l'a prouvé avec Terre de Liens, on se rend compte que ce n'est jamais un problème de fournir des terres pour ceux qui veulent s'agrandir, mais que dès qu'on veut installer des petits paysans sur des petites structures, il nous manque toujours 2-3 hectares pour s'installer. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ça qui favoriserait juste leur viabilité économique. 2 hectares pour le maraîcher juste à côté. Chez nous, sur 8 hectares vendus, il nous faudrait 20 hectares pour rendre la ferme viable pour le producteur en brebis. On va essayer de se battre pour le soutenir dans ce sens-là. Merci. Merci.